C'est fait, les Léopards sont sacrés, champions de la zone Unifac après un tournoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans. Les hommes de Guy Boukassa ont réussi à s'imposer un final devant le Diable Rouge du Congo par les scores de 2 buts à 1. Les Congolais ont ouvert le score à la cinquième minute par Tony Talassi. Le deuxième but de la RDC a été marqué par le même Tony à la cinquante-deuxième minute. Il termine ainsi meilleur buteur de cette compétition avec quatre réalisations en quatre matchs joués. Il est heureux. La hockey est un peu de sentiment que nous avons fait. Tout ça, c'est grâce à Dieu que nous avons mis un peu important pour nous. C'est grâce à Dieu. Pour les capitaines de la RDC, Eugène Indumbo, ils ont joué à Moindry, mais avec une confiance totale et surtout avec le soutien de tout un peuple. Je vous avais déjà dit qu'on était à Moindry physiquement, mais en esprit, c'était la confiance totale. L'objectif a été atteint par la grâce de Dieu, de tout le staff, tous les joueurs, ainsi que par les soutiens extérieurs du peuple. Je suis carrément ému. C'est une grande fierté pour moi après 11 ans. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. C'est le début d'une longue histoire. Guy Boukassa, le sélectionneur de la RDC qui a commencé cette compétition et qui l'a d'ailleurs terminé seulement avec 15 joueurs. Et aujourd'hui, il a évolué avec 13 joueurs sur le banc. Il est heureux. On est très heureux. On est très heureux. Coup de chapeau à cette très belle génération. Tout ce que je peux dire, c'est que le Congo peut compter sur ces jeunes-là. Ils savent jouer avec le cœur. Ils savent comment on défend une nation. Aujourd'hui, durant la causerie, on leur a rappelé tous les drames que nous connaissons au niveau du pays. On leur a même parlé de ce qui s'est passé ce matin avec le naufrage du bateau sur le lac Kivu. On leur a dit tout sauf la honte aujourd'hui. Et on ne pouvait pas perdre deux fois contre le même adversaire. Le Seigneur était vraiment de notre côté parce que ça a été très difficile. Mais les garçons, ils ont l'âme. Ils savent défendre la nation. Et la nation peut être fière d'eux. Je suis très content de mes joueurs. Boukassa, gojé ! Gojé ! Boukassa ! Boukassa ! Les Léopards rentrent ainsi à Kinshasa avec la coupe. Mais surtout avec la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Deux nations de moins de 20 ans. Ils vont jouer ainsi la deuxième Coupe d'Afrique de Nations de moins de 20 ans de l'ère histoire. Après seul, de 2013. Depuis le stade Massamba Débar de Brazzaville, Vanessa Kongolo, Paul Badianyama, Radio Capi. Éliminatoire Cannes U20 2025 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada